Ça va. Ok ok, pas de panique. Avec d'autres Pokémon j'aurais gagné. Bah non, tu étais plutôt à ton avantage monsieur. J'assume que je ne peux pas encore aller dans une grotte. Je suis obligé... Non... Ah non, je ne peux pas se parler, tout va bien. Tout a été prévu bien sûr. Si vous vous demandez pourquoi je ne cours pas dans les herbes, il me semble que ça améliore... Enfin non, justement, vous avez plus de chance en fait d'être attaqué par des Pokémon sauvages si vous courrez ou que vous faites du vélo dans les herbes. Alors que marcher, bah ça va. C'est normal. Après c'est un constat sur l'expérience. En jouant. Autant c'est pas du tout comme ça et en fait on a exactement les mêmes chances. Peu importe le type de chaussures ou de vélo, peu importe. Alors ça c'est le nid d'orant mâle. Est-ce que... Non, je ne l'ai pas le capturé. C'est parti pour refaire tout le chemin. C'est vraiment super sympa ces roues carnages qui passent là. J'adore, moi. Franchement... Je me demande vraiment comment ils ont fait ça. Moi je trouve ça ouf. Coca-Cola... Ok. J'ai cru le voir bouger. Quand l'une des boîtes de ton PC est pleine, arrive une autre boîte. C'est un peu mal dit mais... En gros c'est ça, oui. Allez, one shot. Ok. C'est tellement cheaté ce truc. Il faudrait prendre Skitty juste pour ça. Juste pour... Contre les Pokémon qui ne sont que physiques. Alors qu'est-ce que c'est ? Route 2, Petit Pré, Perchar... Perchar... C'est ce qu'on avait vu... Oh ! Attends. Ouais, il y a des... Il y a des gens de la Team Rocket là-haut là. Ici. Ouais. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Un racaillou, hein. Un racaillou, hein. Ah oui, mais j'ai pas encore d'attaque haut là, c'est... Ça le fait pas, ça. Du coup j'ai peur de... Ah, il y a des nos sphères à petit. C'est rigolo. Qu'est-ce que je fais si lui il a un racaillou ? Euh... Bon, on tente. Je connais pas mal de trucs à propos de cette grotte. Si tu me bats, je te file une astuce. Ouais, je longe les murs, c'est ça ? Ok, c'est un ranger... Sablette, ok. Ça a une bonne défense, une sablette... Euh... Oui, c'est... Non, c'est un sablette. Ok. Tant qu'il me fait pas... Euh... J'ai deux sables de merde. Ça devrait aller. Voilà, continue à m'attaquer, j'adore ça. J'augmente ma frénésie. Ma frénésie qui a pas l'air si puissante. Allez, one shot. Eh beh... Ok. Niveau 12. Très bien. Et j'ai pas appris pistolet à eau ou écube, quoi. Ça, ça m'embête, hein. On est dans une grotte où il y a que des types sols et des types roches. Bon. Mais frénésie. Oh ! Il n'y a pas beaucoup de vie parmi. Oula, 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 oula. Calme-toi. On va faire un griff de sécurité. Tu tiens tant que ça à connaître mes astuces. Ok, 252 c'est mieux que 60 déjà. Ok, écoute. Dans cette grotte, il y a des paras qui tiennent des champignons. Un mec à Port-Égire apprendra des attaques à tes Pokémon, si tu lui en apportes. D'accord. Mais je vais pas m'emmerder à ta connaître pas. Si j'avais une capacité comme Larcin, là, je veux bien. Bon, on va soigner notre cher Kéminus. Ah, et on voit que Feed Me a un objet. Ce qui est bien. On va voir ce que c'est. Et si c'est comme un rouge-feu, alors il peut nous donner des objets pétés. Comme des super bonbons. Mais oui, il y a un bon. Au moins, l'important c'est de participer. Nosferatia... Ok, allez. Ah, ben voilà ! Pistolet à eau ! Tout ce que je demandais. Là, c'est un petit remix de... Enfin, une manière revisité de la grotte... De la grotte de Rouge Feu. Quand tu rentres dans une grotte, c'est cette musique, mais en version un peu plus... ...dramatique, on va dire. Ok, ben Paras, casse-toi. Ce Pokémon sauvage, sans vous ignorer, il vaut mieux le laisser tranquille. Ok. Je ne te dérange pas, Caillou. Est-ce qu'il y a des objets par ici ? Alors, je sais aussi qu'il va y avoir un Poké Radar. Je me demande vraiment comment ils ont installé ça. Comment c'est implanté ? Est-ce que c'est comme la déesse où... ...où tu as le radar direct devant toi ? Enfin, je veux dire, sur l'interface ? On verra. Je suis pressé de... Oh ! Et c'est là qu'on se dit... Est-ce que j'aurais mieux fait de prendre autre chose que Cayminus ? Vu qu'il est plus fort en attaque, et que son domaine de prédilection, c'est quand même le spécial en termes de... ...d'éléments. L'eau. Je sais pas. Je vais peut-être y prendre un autre choix, mais... Ce qui est fait, est fait. Ah ! Un montagnard juste en dessous. On a failli le rater. Je me suis entraîné pour pouvoir supporter la défaite. En fait, je me suis surtout durci physiquement, à l'attaque. Ouais, tu as surtout bien mangé physiquement, non ? Non, ton sprite, on dirait une grosse bouboule, mais là... ...ça va. Un homme de la cinquantaine qui aime faire de la montagne, quoi. Bien sûr, maintenant que j'ai le pistolet à eau, je vais tous leur rouler dessus. Galiquid. Un pokémon... Premier pokémon assis. Et il n'est pas du tout à l'échelle, hein, parce que... ...la milieu d'un galiquid, c'est très petit. Et là, c'est... ...anormalement grand. Niveau 14. Dans deux niveaux, l'évolution. Déjà. C'est pas mal chiant. 280 pokémon. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose de minière là ? Je ne sais pas. C'est à dire d'être une version détournée de... ...du mont Célénith. En tout cas, il y a pas mal de pokémon sauvages. Un Mimito... Qu'est-ce qu'il fout là ? J'aurais bien attrapé... ...seulement si... ...Aerobit pouvait apprendre vol. ...seulement je crois qu'il n'apprend pas vol. Attendez, je crois qu'il... ...Aerobit... ...C...S... ...Voilà. Vous allez pouvoir regarder avec moi, comme ça. Alors... ... 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 Vous m'aidez pas beaucoup... Bon, c'est pas ça... On va mettre Aéromite à prendre CS vol. Non mais apparemment ils possèdent même pas le type vol donc... On va laisser tomber. Ok. Revenons à nos moults. Nous disions donc... Au revoir mimi tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Paras encore une fois... Non merci, je veux pas de tes champignons maintenant, je verrai peut-être plus tard. Ok, je suis revenu au début. J'accélère un petit peu, désolé. C'est pour la bonne condition de ma santé mentale que je suis ça. Je déteste les Pokémon sauvages répétitifs même si je suis très mal placé pour dire ça. Très très mal. Attends, c'était marqué quoi ? Chemin rocailleux, ouais. Ok, chemin rocailleux. Tugadugadum ! Tu sais comment les grottes se forment à l'intérieur des volcans ? Ben je sais pas, la lave a fait des trous. Mimitos, euh... Ah il va me faire euh... Ça va me faire du... Du euh... Comment ça s'appelle ? Ah du Parasport, j'ai cru du... Du Ultrason mais ça sera peut-être euh... Le dosage d'après. Qui sait ? Ah non, Vampirisme. Très bien. Eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Pour l'instant ça a pas l'air vraiment difficile... Enfin ça a l'air vraiment facile plutôt. Pas de difficulté particulière, je suis niveau 14, on est tous niveau 6. Mais il faut se dire que j'ai qu'un seul Pokémon donc ça veut rien dire. Quand je commence à avoir 2 ou 3 Pokémon, là ça sera pas la même je pense. Là si j'en avais 3, je pense que je serais... Ils seraient tous niveau, je sais pas, 9 ou 10. Donc les combats seraient un peu plus chauds. Faut pas... Faut jamais juger sur euh... Une acrome sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur ce que... Sur son niveau du début, je veux dire. Parce que au début t'as souvent un seul Pokémon. C'est totalement inutile de juger un jeu là-dessus. Par exemple dans ma version... Oui je sais, je parle beaucoup de ma version mais... Je l'ai faite donc je suis un petit peu ce que je veux. Euh... On peut être très puissant durant les 2 premières heures de jeu. Mais après on se rend compte qu'il faut très très vite une équipe solide. Et stratégique. Et stratégique.